La vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'émentit à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en images. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considérer selon ses propres termes le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « Ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. Le fait que la puissance pratique de la société moderne s'est détachée d'elle-même et s'est édifiée un empire indépendant dans le spectacle ne peut s'expliquer que par cet autre fait que cette pratique puissante continuait à manquer de cohésion et était demeurée en contradiction avec elle-même. C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir, qui est à la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée qui parle pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique devant elle-même où toute autre parole est bannie. Le plus moderne y est aussi le plus archaïque. La scission généralisée du spectacle est inséparable de l'état moderne, c'est-à-dire de la forme générale de la scission dans la société, produit de la division du travail social et organe de la domination de classe. Dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde et lui est supérieur. Le spectacle n'est que le langage commun de cette séparation. Ce qui relie les spectateurs n'est qu'un rapport irréversible au centre même qui maintient leur isolement. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Le travailleur ne se produit pas lui-même. Il produit une puissance indépendante. Le succès de cette production, son abondance, revient vers le producteur comme abondance de la dépossession. Tout le temps et l'espace de son monde lui deviennent étrangers avec l'accumulation de ses produits aliénés. Les forces mêmes qui nous ont échappés se montrent à nous dans toute leur puissance. L'homme séparé de son produit de plus en plus puissamment produit lui-même tous les détails de son monde et ainsi se trouve de plus en plus séparé de son monde. D'autant plus sa vie est maintenant son produit, d'autant plus il est séparé de sa vie. Le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. C'est parti.